Musique Apparemment on peut se dire qu'est-ce qu'on fait là ? Et en fait, Amandine qui a la sclérose, Sacha qui a le muco, le matin ils ne se posent pas de questions de savoir ce qu'ils font là, il faut qu'ils avancent. Et puis c'est un matin, au petit déjeuner avec ma femme, je lui ai dit écoute j'ai eu une idée cette nuit, je vais aller à la Sainte-le-Générale à pied. En fait, on a toujours beaucoup marché, ça fait plus de 25 ans qu'on marche avec mon épouse. Et en 2019, je suis parti du Cap Cerbère, avec un départ organisé par notre ami Jean-Luc Guichard, président des PO. Et là, on a monté un projet avec vaincre la muco, parce que Sacha c'est un copain d'enfance, enfin de la plus tendre enfance d'une petite fille, la maman, puisque la muco est détectée à la naissance, donc la maman, quand elle a su que c'était leur dernier, le troisième garçon de la famille avait la muco, elle a arrêté de travailler et elle a consacré, comme beaucoup de gens, leur vie, leur dévouement à vaincre la muco. Et donc, on a associé ça en 2019 à cette cause-là, on a monté une opération importante, et j'ai marché quasiment 60 jours, j'avais un budget avec des entreprises, on s'appuyait sur le réseau handball déjà à l'époque, mais sur le réseau muco, et puis ça a été fabuleux. C'est deux causes qui me tiennent à cœur, c'est des maladies qui touchent des jeunes. J'avais dans ma tête d'y associer Amandine Tissier. Donc Amandine est une jeune, ancienne jouesse pro de Brest, ancienne internationale, qui a mis sa carrière professionnelle entre parenthèses parce qu'elle a atteint de l'asclérose, et que concilier le traitement, les fatigues et tout ça, ça devenait difficile. Mais en même temps, c'est quelqu'un de tellement positif, rayonnant. Elle est en reconversion professionnelle au club, de Brest, en qualité de commerciale, et cette année, elle a signé une licence amateur au club d'Eurogen du 29, où elle a apporté son expérience, mais surtout, elle a apporté cette joie de vivre, cette capacité à dépasser la maladie, à dépasser ses limites. Ils sont reconnaissants, mais ils ne savent même pas à quel point je peux être reconnaissant, moi, envers eux, pour ce qu'ils m'apportent, en fait, dans ce type d'exercice solitaire, parce que c'est un voyage fabuleux. Je suis parti de la maison, du seuil de ma porte. J'ai fermé la porte, je fermais le portail du jardin, et je suis parti pour la maison du handball. Déjà, c'est un projet un peu différent des autres. Tracer une route, à partir de Quimper, pour remonter sur le centre-Bretagne, Parc Aré, le canal de l'Antabrest, et remonter sur le château du Guildo, et le GR 34, le plus beau GR du monde. Et puis après, Saint-Malo, Cancale, GR 34 toujours, et puis le Bon-Saint-Michel. Et puis, la découverte, après, l'entrée en Ile-de-France, par Oudan, et en fait, on découvre depuis trois jours, j'ai découvert, y compris hier, l'envers de la banlieue parisienne, je trouve que c'est un parcours qui avait du sens et qui a du sens. Par contre, il faut tracer sa route, tranquillement, avec des cartes, voilà, et puis passer les endroits qu'on a envie de passer, et aller chez les gens qu'on a envie de voir, parce qu'on les aime ou parce qu'ils ont envie de recevoir. Donc ça fera 730 km. Donc après, je laisse chacun compter les pas. Le soir, chez mes hôtes, je fais des rencontres de la famille Handball, voilà, c'est pas neutre, ce voyage s'appuie, c'est de la maison à la maison du Handball, pour l'AG de la FED, donc j'ai été reçu par de nombreux clubs, voilà, avec, on a pu échanger, tranquillement, discuter, de Handball évidemment, mais pas que. Et puis, j'ai rencontré des jeunes handballeuses, notamment trois jeunes handballeuses, à qui j'ai promis une carte postale dédicacée, dès ce soir. Il y a plein de gens, il y a plein de gens, pour des petits salaires. Un d'entre nous, aujourd'hui, avait décidé de faire un pari complètement fou. Il a décidé de partir de chez lui, après, je ne sais plus, 400, 500 bornes de route à pied, à la maison du Handball, pour l'Ager, hommage à Gérard Quentin, France Inter. Pignes ! Applaudissements Je répète à qui veut l'entendre, je suis tout, sauf un héros. Marcher tous les jours, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de tracer sa route, son chemin, une route qui est du sens. Gérard, tu n'y vois pas d'inconvénients, on va essayer de te donner quelque chose pour ces associations auxquelles tu tiens beaucoup. La Fédération est heureuse, aujourd'hui, de te remettre pour ces deux associations pour lesquelles tu as marché. Tu ne marches jamais en vain, tu marches à deux côtés depuis tant d'années. Et depuis deux ans, tu nous aides et comme jamais, on a été aidés. Merci à toi, merci aux associations. Bravo, Gérard. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada